Bonjour monsieur, que désiriez-vous ? Bonjour, je viens de voir le micro-ondes, que cela implique qu'il ? Et d'ailleurs, si tu veux déposer des printers, n'hésite pas, on le... On le fait dans le frigo. J'ai débranché les prises et tout, donc pas de courant. Le frigo ne marche pas. Ah, ça tire. Eh, 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 qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais ? Putain, barre-toi, barre-toi, il y a les flics, il y a les flics. Non mais alors, attendez, attendez, c'est un malentendu, c'est un malentendu. Et y'a tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en tant que cuisinier, donc sur le mode Dark RP, comme vous l'aurez deviné. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arnaquer un tout petit peu les gens, on va printer en même temps dans le McDonald's. D'ailleurs, je suis avec ma collègue. Bonjour. Bonsoir. Bon, ça va ? Bah, ça va très bien, ça va très bien. Alors, bon. Ce qu'on va faire, mademoiselle, on va... Oh, putain, un couvre-feu qui se déclenche. Bon, on va servir les clients, on a vraiment augmenté les prix. Et d'ailleurs, si tu veux déposer des printers, n'hésite pas, on le fait dans le frigo. J'ai débranché les prises et tout, donc pas de courant. Le frigo ne marche pas. D'ailleurs, regarde juste en dessous, t'as un petit keypad. Voilà. Allez, je vais juste servir les clients. Toi, tu cuisines, je te dis quoi faire. Et puis, on échangera, on fera sa tour de rôle. Voilà, donc menu Big Mac. Donc, menu Big Mac, frites, coca, 225 dollars. Donc, c'est vraiment très très cher. Sachez que les hamburgers, les pizzas, tout ça, normalement, c'est 100 dollars. Nous, on ne paye que 50 dollars pour les faire. Donc là, menu Big Mac, frites, coca, 225 dollars. Pizza au choix plus soda, 250 dollars. Sunday au choix, 30 dollars. Je vais faire juste la petite annonce. Voilà, donc je viens de mettre le tout nouveau McDonald's de luxe est désormais ouvert sur la montée du cinéma. Venez nombreux. Bonjour, monsieur, que désiriez-vous ? Bonjour, je viens de voir le micro-ondes qui est que cela implique qu'il. C'est-à-dire ? Bah, le mieux, c'est de prendre ce qui est au-dessus. Clairement, dans le micro-ondes, c'est pas bon. Ah, à vous de voir. Je suis en train de l'arnaquer, clairement. Bah, pour une grosse pizza énervée, alors. D'accord, donc, je vous présente nos produits. Donc, vous avez soit pizza au fromage, pizza reine, pizza chorizo, pizza poivon. À vous de voir. Une reine, s'il vous plaît. D'accord, avec ceci. Vous en voulez 2, 3, 4, 5, 6. Ça sera tout. D'accord, bon. Euh, 250 dollars, monsieur. Les parmesan, les selles, tu quoi ? 0, j'ai tout mis à la banque. Tiens. D'accord, moi, je te fais un Sunday. Alors, parce que... Un Sunday ? Oh, rien. Attends, parce qu'il n'a pas demandé 2. Attends, j'attends. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Oh, il m'a donné 500 dollars pour une pizza. Bonjour. Un Sunday, s'il vous plaît. D'accord, un, deux. Combien ? Juste un ? D'accord, parfait. C'est pour lui. Un Sunday, s'il te plaît. Ok, elle est en train de faire ça. Voilà, monsieur. Voilà votre Sunday. Merci, monsieur. On vous souhaite à toi une bonne journée. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ok, alors du coup, ce qu'on va faire... Euh... Je vais prendre juste ça. N'hésite pas à déposer tes printers aussi. Puis après, on ira s'acheter une arme. Tiens, bah, attends. Du coup, tiens, t'as payé. Tiens, j'ai 8000 sur moi, là. Je me balade avec 8000. Tiens. Oh, 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 ouais, d'accord. Ah, ça paye bien, Christo, hein. Bah, ouais, bah, ouais. Mais, ah. Du coup, bah, je vais m'acheter un. Vas-y, moi aussi, je vais m'acheter des printers. Euh... Prends-toi l'argent printer, hein. C'est celui qui rapporte le mieux, de toute façon. Alors, juste, je vais installer des caméras. Et dès qu'on voit les flics, on... On arrête les printers direct. Viens, je vais mettre off pour l'instant. Allez, c'est bon, la caméra, elle est prête. Viens. Euh, ici, t'as la caméra. Dès que tu vois des flics, tu éteins les printers. Tu sais comment fonctionnent ces imprimantes. Ouais, je vais faire un... Euh, tu sais quoi ? J'étais allé dans une entreprise d'imprimerie avant. Ouais. Ah, ok, d'accord. Euh... Tu tiens le magasin, comme je t'ai dit. Euh... Tu vois les flics. Tu éteins direct les printers. Tu... Voilà. Euh... Merde. Ah, moi, j'avais oublié de le mettre sur un, tu vois. Bon, je vais chercher des armes, j'arrive. Ok, du coup, on va juste aller s'acheter des armes, histoire de se protéger. Euh... Parce que ça pue vraiment en ville, il y a pas mal de braqueurs, tout ça. Donc, c'est un peu relou. J'ai appris qu'il y avait un vendeur d'armes, là, pas très loin, près de la mairie. Donc, je vais lui demander. Pardon. Ah, mangez mon... C'est au McDo, hein. Vous allez au McDo. Les gens ne comprennent pas. Euh... En fait, j'ai pas de cuisinière avec moi, hein. J'ai pas... J'ai pas de four ici, là, devant moi, donc... Ah, vous avez pas de collègue ? Ah, si, si, si. Il est au McDo. Ah, non, mais c'est pas ça que je veux, monsieur. Bah, vous voulez quoi ? Ah, non, non. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. En fait, il y a deux cuisiniers, et en fait, l'autre personne vous prend des clients, non ? Et des clients, c'est de l'argent, monsieur. Est-ce que ça vous intéresserait, comment dire, d'eux ? Mais vous êtes con, ou quoi, monsieur ? On est... Les seuls cuisiniers, c'est moi et mon ami, et donc, on tient le Mc Donald. Il n'y a pas de concurrence. Ah, vous êtes d'amis ? Non, moi, ce que je voulais proposer, c'est que... Non, mais il n'y a pas de... Non, mais non. Mais non, mais je suis très bien à deux. Non, non. Il me demande de le tuer, quoi. Oh, toi, par contre, rends-moi mon argent direct avant que je te casse la gueule. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Salaud. Ah, attends, on m'appelle. Oui, hello, bonjour. Oui, hello, bonjour. Vous êtes bien, monsieur le cuisinier ? Bah, écoutez, oui, je suis cuisinier. Je tiens le Mc Donald. Qu'est-ce qu'il vous a eu, dites-moi ? Alors, écoutez, je suis madame la maire. Euh, pas madame la maire, la secrétaire du maire. Oh, putain, un couvre-feu qui se déclenche. Bon. D'accord. Et donc ? Euh, actuellement, la mairie, nous avons besoin de pizza. Bah, écoutez, pour l'instant, on ne fait pas les livraisons, donc... Vous savez que le protocole du Mc Donald n'a pas encore... Vous savez que... Oui, oui, mais monsieur, est-ce que vous savez que nous avons beaucoup de droits et que maire peut vous enlever votre soie ? D'accord. Il peut aussi enlever votre salaire ? C'est pas très sympa, ça, madame. Moi, je vais vous dire quelque chose, c'est que... Peut-être, monsieur, on est sympa avec vous. Bon, d'accord. Alors, le seul souci, vous imaginez bien que je ne suis pas... Comment dire ? Je suis juste patron du Mc Donald. C'est-à-dire qu'il y a des prix. On doit les appliquer. Donc, ce sera de... Quand vous êtes secrétaire du maire, je vais vous faire les pizzas à 200 dollars, mais normalement, c'est 250. Il y a les burgers que je peux vous faire à 175. Écoutez, monsieur... Là, je vous fais moins de 10%. Je ne vous ai pas dit qu'on n'avait pas payé. D'accord. Oui, de toute façon, on va vous prendre plein de pizzas et on vous donnera le prix qu'il faut, monsieur, si vous venez à la mairie. D'accord ? D'accord, il n'y a pas de souci, mais j'arrive tout de suite. Donc, vous aurez l'argent. A tout de suite, monsieur. A tout de suite. Derrick, je dois y aller. Je viens d'avoir madame la maire au téléphone, donc... Je vais devoir aller faire des livraisons. Donc, je vais me charger un peu. D'accord. Je tiens juste à te dire que le maire m'a envoyé un message assez... Ouais, non, mais je vais lui donner... Je vais sortir ma calculatrice parce que je sens qu'ils vont m'arnaquer, donc... Ah, bonjour, monsieur Latry. C'est bien ça ? Bonjour. D'ailleurs, les gars, c'est mon administrateur, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, ça sera en description. Donc, monsieur Latry, bienvenue, bienvenue. Votre salaire, on verra ça tout à l'heure, mais vous aurez quand même un salaire. Juste, toutes les personnes qui rentrent, on ne va pas les fouiller, mais si vous avez une arme, ça serait plus pratique. Bonjour, monsieur. Bonjour. En cas de... Je souhaite avoir la place là, parce que... Oui, de toute façon, je vous payerai ça. De toute façon, je dois y aller là. Je dois y aller. Non, vous ne vous inquiétez pas, bonne journée. Allez, on va chez madame, madame, monsieur le maire. Allez, on monte. Est-ce que vous vous souvenez de cette tour là-bas là ? Tac, et voilà, les gars, le premier printer. Ah, j'ai pris le temps dedans, une fois. Oh, mon Dieu. Bonjour. Oh, mais c'est quoi ce truc là ? Bonjour, monsieur. Ah, c'est déjà ouvert. La déco est très particulière. Non, mais ça donne un style. C'est pas mal. Je vous suis, je vous suis. Bonjour. Attends, là, on va se former, je vais... Ah, c'est la charmante demoiselle que j'ai eu au téléphone. Vous suivez la... Vous suivez la... Vous suivez la... Ah, d'accord. Ah, bon ? Je vais vous dire un dedans, parce que sinon, on va nous déranger tant. Oh, les. Ah, ah, ah. Euh, donc, je vais vous prendre... Euh... Il me faut pas mal de pizza. Je sais pas combien. Bah, dites-moi combien et je vous fais un prix, de toute façon. À la place de 250, je vous le fais à 200. Je vous donne 1 500 dollars. Donc faites ce que vous pouvez pour 1 500 dollars. 1 500... Bon, attendez, ça va être difficile à calculer, surtout de tête. Donc, attendez que je sorte ma calculatrice. Je vais l'arnaquer, je vais l'arnaquer. Bah, si vous voulez, ça va être au hasard. C'est pas très grave, au moins, en tout cas. Il y a le DRH qui travaille derrière, vous. Il y a le DRH qui travaille. Oula, 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 oula. Oula, c'est quoi, ça ? J'ai pas l'habitude... Je vais tuer le maire, je vais tuer le maire. Je vais devoir faire ça, parce que ça... J'ai pas l'habitude des armes. C'est... Ça me fait un peu peur. Monsieur, prenez l'argent, déjà. Oh oui, donc du coup, ça fera cette pizza. Mais ça tient. D'accord, allez-y. Mettez-moi... Euh, vous avez pas de table ? Je dépose par terre. Bah, évidemment. Je le dépose par terre. Quand vous voulez. Alors, là, du coup... Donc, un... 2, 3... 2 heures plus tard... Il y a une canette de soda qui est offerte dans notre menu, à la base. Encore 5, encore en plus. Ils en font encore 7. Encore 7, donc ça fera 14. C'est bon, c'est bon, il y a toutes les pizzas. Il y a le compte. Vous pouvez calculer. D'accord, bah écoutez, merci. Normalement, il y a le compte, mais recalculer. Il y a pas du reste d'autres emplois et que... Oui, moi, je vous fais confiance. De toute façon, s'il n'y a pas de compte, ça sera réglé sur votre... Euh, attendez, je préfère recalculer, peut-être. Je vais faire ça, monsieur. Euh, ah non, vous avez peut-être pris des pizzas. Bah, vous ferez le compte. Sinon, vous me rappelez. Sinon, vous me rappelez. Vous n'allez pas recalculer, monsieur. Vous en faites ça, monsieur. Je vais sortir. Merci à vous. De rien. Bonne journée, madame. Bonjour, madame. C'est vous, le... Oui, c'est vous, le... Le marchand, ouais. Le marchand de biscuits, ouais. D'accord. Alors, dites-moi, le... Le Smith & Wesson, vous le faites à combien ? Euh, le plus petit, ou alors... 3500, monsieur. 3500 ? Vous n'avez pas d'autres armes ? Les armes de points, de préférence. Bah, j'ai égal à 5000. J'ai le piton à 3000. Le régime boule à 2006. Ah, je vais prendre le riding boule. Venez. Voilà. Merci, monsieur. Bonne journée. Ah, monsieur le tri. Venez. Vous avez acheté votre arme ? Euh, le problème, c'est que... Ok, de deux, il n'y a pas de vendredarme. Le vendredarme, je... Ok, bon, donnez-moi 3000... 3000... Euh, rendez-moi 3000 dollars. 3000. Donnez-moi l'argent, 3500. Et ceci est à vous. Bon, 3000, allez, c'est parfait. C'est bon. Voilà, monsieur. Juste, évitez de la sortir pour rien. Au pire, mettez-la... Vous la sortez, vous la mettez juste en garde. Et puis, vous vous mettez là, juste là, là. Comme ça, tranquillement. Simplement. Excusez-moi, est-ce que c'est un truc pour que je puisse fouiller les clients ? Euh, oui, vous pouvez fouiller les clients, mais alors, il va falloir demander la permission. Ah, ça tire. Eh, 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 qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu lui fais ? Putain, barre-toi, barre-toi, il y a les flics. Il y a les flics. Non, mais alors, attendez, attendez, ça t'a un malentendu. C'est un malentendu, c'est un agent de sécurité. C'est un agent de sécurité. Le SDF vient frapper tout le monde dans notre magasin. Il vient frapper tout le monde. Voilà, donc il s'en fout. Rentrez-le, rentrez-le à l'intérieur, rentrez-le à l'intérieur. Eh, eh, eh ! Qu'est-ce que tu fais à tirer sur les gens comme ça, là ? Oh, reste dans le magasin, tu ne dois pas sortir du magasin. À la base, c'est une arme illégale. À la base, c'est une arme illégale, putain. T'es gaffe à ça. C'est où la personne que je cherche ou pas du tout ? Ah, pas du tout, désolé. Vous faites quoi, là ? Oh, 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 oh ! Alors, viens là, toi ! Tiens, arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Mon collègue va te tirer dessus, mon gars. Rends-moi l'argent. Rends-moi l'argent. Je vais te battre à mort. Je vais te battre à mort. Oh ! Arrête-toi ! Je vais te battre à mort.